Salut, c'est moi Bruno Rodeo, je suis vraiment content d'être ici et vous présenter ma chanson Le gars d'ici, Shaq! Le gars du Si Shaq s'est décomposé ici, c'est quoi le rapport? Où est-ce qu'on est? On est chez le PAD. Le PAD, c'est le chanteur du groupe Québec Redneck Bluegrass Project, QRBP. Ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, allez faire vos devoirs. Je vais mettre des liens, je vais mettre une photo, un montage. C'est un incontournable, c'est des très bons amis qui m'ont influencé et inspiré dans ma musique. J'ai fait des spectacles avec eux durant l'été, puis j'ai travaillé un peu sur la tournée. Puis là, on était rendu au moment de fêter le lendemain du dernier spectacle à Saguenayen. On était toute la gang ici, avec de la famille et des amis. Puis, on a fait un spectacle de 2-3 heures, en dessous de la shed, avec notre chum Vézio au son, qui nous a crinqués. Il a dit, on a tout ce qu'il faut pour faire un show. Fait qu'on s'est décollé ici à faire un show. Puis, il y a Marc Derry qui est venu nous rejoindre, jouer avec nous autres. C'est là que j'ai connecté, mettons, en tout cas, je ne le connaissais pas beaucoup. Mais on a commencé à en jouer ensemble, sans même savoir parler ou presque. Notre relation a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, la pluie a commencé à tomber, puis le spectacle a terminé. Quand on a tout eu ramassé, on est descendu dans le garage. Puis, c'est là que j'ai rencontré le gars du C-Shack, puis ça s'est passé la vraie patente. Mais je veux que vous compreniez c'est quoi, d'où ça part tout ça. C'est un délire de party. Puis, souvent, c'est ça qui fait les meilleures chansons. Allez jusqu'au bout de ce délire. Le gars du C-Shack, le gars du C-Shack, le gars du C-Shack, le gars du C-Shack, le gars du C-Shack est là. Le gars du C-Shack, le gars du C-Shack, le gars du C-Shack est là. C'est ça que ça s'est passé, on est descendu pour finir le party dans le garage. Moi, j'arrive dans le garage, je pense que mon shift est fait. Mon shift, mais je dis ça, mais c'était rien que du gros fun. Je vois-tu pas mon Frank avec sa contrebasse? Il attend rien qu'un player de guitare. Il y a personne qui joue de la guitare. Il y a la guitare à JP qui est là d'un coin. Je me redécolle encore et on fait du rockabilly. J'ai la guitare dans les airs de même. C'est pour ça, c'est de là que vient la pochette de l'album. Ça a été pris ici dans le garage pendant que j'ai composé la chanson par Nicolas Lévesque. Mon Nicolas, il est là en avant de moi. Il chute, il chute, il chute. Je suis décollé dans le rockabilly avec Frank. À un moment donné, je me rends compte que le gars d'ici Shaq était en avant de moi, mais je ne l'ai pas vu de la soirée. Ça fait que là, je fais comme, « Hey, il est descendu ce gars-là de Gaspésie pour venir au dernier spectacle de la tournée. » Il est venu au party. Ça fait que là, je n'en revenais pas. Je me décolle à improviser une chanson. « Le gars d'ici Shaq, le gars d'ici Shaq… » Puis là, le monde qui était là se décolle, il chantait avec moi de la gueule de la gueule de la gueule. Il était quasiment gêné. Si Shaq, ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, je vais me mettre un lien et des photos, je ne sais pas quoi. C'est une espèce de paradis en Gaspésie. Je suis allé jouer là avec les Redneck. J'en avais entendu parler plein de fois comme de quoi que c'est le paradis pour faire un beau party sur le bord de l'eau. Hing du monde le fun. Bref, c'est ça le délire. Je suis là dans le garage, je vois le gars, je compose cette chanson-là. Rendu chez nous quelques jours plus tard, je me suis dit « Hey, ça serait cool d'aller jusqu'au bout de ce délire-là. » C'était quand même cool. J'avais une petite chop de guitare que j'avais piquée à Martin Morency, « Country Morency ». Je vais mettre un lien pour aller voir c'est qui ça, « Country Morency ». C'est mon chum que j'ai eu un projet de « Country » avec. Ça s'appelait « La prairie électrique ». Ça fait longtemps. Je lui avais demandé par exemple la permission. « Peux-tu te voler ta petite chop de guitare ? » Il dit « Ben oui, voyons-donc avec une petite chop de guitare. » Mais gars, ça a fait cette chanson-là. Je vais la faire avec ma guitare. « Country Morency » « La hockey que j'ai les doigts gelés bien durs, ça n'a pas de sens. » « Mais ce qu'il faut aussi que je parle surtout dans la chanson, c'est « OK, oui, j'ai composé ça sur le party » « Puis je parle du Sea Shack, que j'ai vu le gars. » « Puis c'est ce moment-là qui a fait que la chanson a élevé. » « Puis aussi que le monde a embarqué. » « Mais dans la chanson, je parle du Sea Shack, puis je dis « C'est un petit paradis sur le bord de l'eau. » » « Puis là, j'avais comme pas le choix de plugger Serge Brideau parce qu'il y a ceux qui connaissent pas Serge Brideau, le chanteur des Hôtesses d'Hilaire. » « Ils ont une chanson sur leur album, l'Opéra Rock. » « C'est la première chanson, je pense, c'est « Le petit paradis sur le bord de l'eau. » » « Fait que là, je tourne, je dis « Ah, c'est un petit paradis sur le bord de l'eau. » » « Mande à Serge Brideau. » « On est en studio, moi pis Marc. » « On se dit « Colin, ça serait cool que Serge, à ce moment-là, il vienne nous chouonner de quoi. » « Fait qu'on a appelé Serge, puis il dit « Ben oui, va vous chouonner de quoi. » » « Fait qu'il y a un bout de parolée chouonner très intéressant. » « C'est ça, c'est la plage, t'as la belle voile de la prise de l'eau. » « Pas mal ça. » « Fait que, comment je vais conclure ça, cette affaire-là? » « Faut que je conclue. » « J'ai pas pensé comment j'allais conclure. » « Écoutez ça, là, pis on en foutait bien. » « On finit sur la lame de scie qu'on peut voir sur la pochette, l'excellente photo de Nicolas Lévesque. » « Merci de partager ma toune, pis d'avoir écouté la vidéo. » « J'ai hâte de sortir de l'album. » « Ah oui, voilà ! » « J'vous raconte mes doutes. » « J'vous raconte mes doutes. » « C'est choc, c'est choc, c'est choc, c'est choc, c'est choc, c'est choc, c'est choc. » « J'vous raconte mes doutes. 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 »